Nous nous retrouvons bien loin du zoo, puisque nous sommes au Corse. Ça va ? Salut Cathy. Ouais. On va rencontrer Cathy. Elle est à la tête d'une association dédiée à la recherche et à la conservation des cétacés. Ce matin, on va aller en bateau pour aller chercher les dauphins dans le golfe. Alors en fait, on va dans une zone propice à l'alimentation des grands dauphins. Malheureusement, les conditions de mer commencent à changer. C'est sûr que quand les conditions de mer ne sont pas bonnes, pour le travail, c'est assez. Au bout d'un moment, on va rentrer au port parce qu'effectivement, les conditions ne sont pas réunies. Le tout, c'est de se dire que demain, on croise les doigts, peut-être qu'on en verra. Là, quand tu arrives, tu rentres rapidement Ebo parce qu'il est déjà au taquet de chez taquet. Je suis sur le secteur des faubes. Ce secteur s'est un peu transformé. Nouveaux bâtiments, nouveaux animaux. Donc, je demande l'aide à Geoffrey pour qu'il me forme. Tu le fais rentrer où ? Dans cette loge-ci. Quand on ne connaît pas, ça ne s'invente pas. Il faut être formé. C'est bon ? Je pense. Formation terminée ? Habilité. Je sais d'avance que mon secteur est en trop de bonne main durant mes vacances et que tout devrait bien se passer. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada T'as le Loki chez Usul, tu sais quand ils sont en libre accès, ils jouent avec, il a pété. Je suis le bon, parce que tu finis. Ce matin, c'est mon grand retour de vacances. Je commence ma matinée par faire un petit brief avec Paul, qui a été mon remplaçant. On est repassés en paille, donc t'as tout ce qu'il faut. Visiblement, tout s'est très bien passé, tout le monde va très bien, donc je suis ravi de mon retour. Je vais te rentrer les Oslo, tu vas faire l'extérieur, et après on ira au Lyon, ça marche ? On y va, Diego ? Allez, bonhomme, on y va. Allez, je t'attends. Ouais. Allo, 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 allo. On commence par les Oslo. Ça tombe bien que mal de rentrer Diego, Diego qui ce matin n'est pas décidé. Allez, Diego ! Allez, Loulou ! Allez, Diego ! On refuse catégoriquement de rentrer, donc voilà, il va falloir prendre son mal en patience pour le retour. Allez, Diego. Viens. Viens, je t'ouvre la seule d'à côté. Allez, gros. Oui, c'est bien ça, Loulou. Finalement, Diego finit tant bien que mal par rentrer, et c'est cool. Donc ensuite, je vais aux girafes pour rentrer tout le petit groupe. Salut tout le monde. Tu ne veux pas rentrer, Usul ? Non. Bon, t'en prie. Usul refuse de rentrer. On va encore une fois prendre le son mal en patience. Allez, Usul ! Allez, Usul, viens ! Je vois le temps qui défile et je me dis que je n'ai quand même pas beaucoup de temps avant que le parc ouvre, donc voilà, je commence un peu à m'impatienter et ça commence à m'aggoster. Usul ! Allez ! Allez, Usul ! Ben, viens manger. Presse-toi. Je pense qu'ils se sont tous passés le mot. Ça y est, c'est le retour. Monsieur s'est pris une petite semaine de vacances et ils ont tous décidé de mettre mes nerfs à rude épreuve pour cette première matinée de retour. à l'épreuve. Allez, Loulou. Allez, encore. Chut ! Go, 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 c'est bien. Super. Ben voilà. Je finis par réussir à rentrer Usul, mais ça a été très compliqué ce matin. à tout à l'heure. à tout à l'heure. Allez, Lyon. Ah ouais. Donc maintenant, je suis vraiment content que l'ambiance calme règne un peu chez les Lyons. Et voilà. Tout est bon. Pour la rentrée, je suis quand même content de retrouver tout ce petit monde. Il y a des bons élèves et des moins bons. C'est normal. Et puis, il faut être patient, même s'ils ont tendance à mettre nos nerfs à rude épreuve. Voilà. C'est un métier de patience, comme je le dis tout le temps. Et là encore aujourd'hui, on est la preuve. C'est un métier de patience, comme je le dis tout le temps, comme je le dis tout le temps. Bonjour. Bonjour. Ça va, Charles ? Ça va, Charles ? Alors, ce matin, on se retrouve pour le deuxième jour à Saint-Florent, en Corse, pour partir à la recherche des dauphins. Ce matin, on va monter tout en haut du plateau, parce qu'apparemment, il y a les pêcheurs qui les ont vus. Là, on est sortis hier, on ne les a pas trouvés. Là, on va changer de zone. Météo au top. C'est calme. Il fait beau. Il faut en profiter. Allez-y. Croise les doigts. Les dauphins, c'est important de les répertorier pour faire un suivi de population, en savoir un peu plus sur les individus, pour savoir comment se porte la population et pour pouvoir faire un bilan auprès du gouvernement français sur comment vont les populations de dauphins en Corse. Salut les amis. Salut. Salut Steph. On se suit. Tout est bon, on peut y aller. Super, bravo. Parfait. Allez hop. On part sur le désert des Agriates, qui est un grand site d'observation pour les cétacés. Alors voilà. Par contre, c'est une très grande surface à couvrir en termes d'observation. Donc voilà. On y va. On est confiants et on croise les doigts. Le fait que la zone soit vaste, qu'il y ait une vue de 15 000 hectares, c'est bien parce qu'ils y sont et puis c'est moins bien parce qu'il faut chercher. À l'avant, on est quand même pas mal en termes d'observateurs puisqu'effectivement on a vraiment vu sur tout ce qui nous entoure. Cathy insiste bien sur le fait qu'on est en observation 360 et que vraiment l'idée est de balayer le plus possible l'horizon. Ah, Cathy a vu quelque chose. Elle a vu quelque chose. Elle a vu quelque chose. Là devant, il y a des filets de pêcheurs. Donc s'il cale là, c'est qu'il y a du poisson. Et s'il y a du poisson, c'est là où sont les dauphins. Là, on arrive donc à un premier endroit qui est une zone propice à l'observation parce que c'est un terrain de chasse pour les dauphins. Parce que les conditions hydrologiques, courantologiques, océanographiques, etc. Toutes sont rassemblées pour qu'à cet endroit-là, on ait un boom de vie, une présence, une chaîne alimentaire en fait, qui permette aux grands prédateurs que sont les dauphins de venir se nourrir. Cette tâche de sable blanc, là, qu'on voit, c'est le repère, on est au bord du plateau. D'accord. Charles, on est sur le plateau là ou pas ? Ouais, on y est là. On est dans la zone de pêche. Là, on est bien. On est sur jaune. Alors, pour trouver les animaux, il y a plusieurs indices. Les premiers indices sont des indices de présence directe, c'est-à-dire qu'on va voir l'animal. Alors, du dauphin, souvent, on ne voit que la partie qui émerge, c'est-à-dire son aileron dorsal. Et c'est souvent la partie de son corps qui sort le plus souvent au niveau de l'eau et qui est la plus visible. Donc, c'est ce qu'on va rechercher. Alors là, il y a eu tout un banc de poissons qui a sauté en surface. Est-ce qu'il y aurait quelque chose au cul de ce banc ? Ensuite, on a des indices de présence indirecte. Et notamment, c'est la présence d'autres animaux qui peuvent signaler la présence des dauphins. Notamment les oiseaux de mer. Parce que les oiseaux de mer sont souvent des opportunistes et qui vont aller à des endroits qui ont déjà été exploités par les dauphins. Imaginons que les dauphins trouvent un banc de poissons et commencent à chasser. Ça va créer de l'activité sous-marine, voire même de l'activité en surface. Parce que les poissons qui sont chassés parfois sautent au-dessus de l'eau pour échapper à leurs prédateurs. Et ça, ça attire les oiseaux. Donc, pour chercher un dauphin, on peut chercher effectivement la présence d'oiseaux marins. Ce sont les potentiels indicateurs de la présence des cétacés. Il y a quand même une petite houle un peu traître là. Il faut vraiment être attentif parce que ça donne des impressions au loin de voir sortir quelque chose. Et en fait, c'est des petites crêtes. On cherche, on est assidus, on est concentrés, on sent qu'il y a presque une espèce de tension qui s'installe. On regarde partout, on essaie de se mettre vraiment dans la meilleure configuration par rapport au soleil. Allez, on a envie d'être celui qui dit souffle ou dorsale ou pêche, oiseau, quelque chose. Voilà. On est hyper concentrés. Bon, pas l'ombre, donnez le rond à l'horizon. Pas pour l'instant. C'est un peu troublant ce matin. On ne voit strictement rien, mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. La pollution de la Méditerranée, pollution sonore, pollution chimique, le changement climatique avec le réchauffement de l'eau pèse actuellement sur ces populations de dauphins. Donc, évidemment, les chances de rencontre sont aléatoires. Nez à rien. Musique J'y vais juste en éclaireuse, de toute façon, toute seule, même si je prends une épuisette, la grue, ça sert à rien, elle vole trop bien. C'est une des deux ? Ouais. Donc aujourd'hui, je suis sur le secteur 4, donc il y a nos icombats. Il y a nos icombats, en fait, on a deux grues demoiselles. Et ce matin, j'apprends qu'une de mes deux grues, en fait, s'est échappée. Oh là là, il faut arrêter les oiseaux. Donc, le secteur oiseaux l'aurait vu s'envoler au niveau des loutes, dans la plaine asiatique. Et derrière, en fait, on a une zone de lagunage, on traite nos os usés. Et du coup, elle serait apparemment par là. Et le but, voilà, c'est d'essayer d'aller voir si elle n'est pas. Oh purée. Si je fais une grue, je me mets moins. Je fais le tour. De toute façon, elle va aller vers des zones ouvertes. On ne pourra pas aller dans la forêt, la grue. J'essaye de chercher au niveau de zones où c'est assez ouvert, parce que c'est un animal qui peut un petit peu se cacher, mais qui aura besoin d'une grande zone ouverte pour s'envoler s'il y a un danger. Ah ! C'est quoi que j'ai entendu, là ? C'est un canard que j'ai entendu, je pense. J'espère le tour. Je n'étais jamais venue ici, moi. Non, mais va trouver une grue. C'est plus dur à trouver une grue qu'un perroquille. Je regarde partout, mais à la fois, on ne sait pas trop où regarder. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est qu'une... Bon, voilà, c'est quand même une grue. Donc là, elle a une couleur assez gris, elle a un petit peu de blanc. Et du coup, ce n'est pas des couleurs pimpantes, quoi, comparé à un perroquet qui est rouge ou vert. Donc du coup, j'ai peur de passer à côté, par exemple, qu'elle soit devant moi assez loin, mais que je ne la vois pas, ou alors cachée juste à côté. Ok, je vais remonter. Ouais, je vais remonter vers les coulisses, là. Je retourne en coulisses, et là, je tombe sur Romain, qui veut bien m'accompagner pour m'aider. Et là, j'ai Marion qui dit, retourne au niveau du champ. Donc c'est le champ que j'ai déjà exploité plusieurs heures avant. On croit avoir vu ta grue. Bon, alors je t'avoue que si jamais elle est dans le champ, là où ils disent, c'est que j'ai vraiment la crotte dans les yeux. Donc là, avec Romain, on descend en Gator, le long de la route, et en fait, on a l'opposé de Claude et Marion. Elle serait par là-bas, là ? Dans ce champ-là, attends, on va essayer de voir s'il y a un trou par là, pour regarder. Là, il y a un trou. Et là, Marion me dit, mais rentre dans le champ, on croit que c'est ça, on la voit. Tu la vois, là ? Mais de quoi ? Vas-y, avance encore tout droit. Là où il y a la grosse touffe au milieu ? Non, non, c'est vraiment contre la haie. Et là, j'avance dans le champ. Plus j'avance, plus Marion me guide, et plus je m'aperçois que Marion a très mal vu. Je ne sais pas ce qu'ils ont bien pu voir. Je ne vois même pas une herbe haute qui pourrait ressembler à une grue. Je ne vois rien. C'est le vide, le néant. Et là, du coup, je perds espoir. Bon, mais c'était bel et bien une herbe. Par là, nous, on continue à chercher ou pas ? Peut-être si ça ne vous dérange pas, peut-être juste refaire une petite boucle vers le vaut de bas. J'aimerais bien retrouver ma grue et qu'elle retourne chez elle. En fait, c'est surtout pour sa sécurité. Si elle croise un prédateur ou qu'elle tombe chez des voisins qui ont des chiens, tout ça, enfin voilà. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive un malheur. Bon, on va voir vite fait par là. Si on croise des voisins, on leur dit. Ah oui, il faut que j'attende la grue. Si ça, c'est des poux, c'est des pigeons. Là, au moins, si tu veux, on peut voir, on peut les entendre. On pousse. Voilà. Comme on n'a pour l'instant pas d'indice de présence, on n'a pas d'activité, on en profite pour parler des méthodes d'étude des dauphins. Et une de ces méthodes, c'est ce qu'on appelle l'acoustique. Donc ça, c'est notre hydrophone. Ça va nous permettre d'entendre leur voix. Et donc, visuellement, à l'enregistrement, il y a une empreinte acoustique qui est spécifique à chaque individu. Les dauphins sont des animaux qui sont éminemment acoustiques. Donc ils émettent des bruits pour se repérer dans leur environnement. C'est ce qu'on appelle l'écholocation. Ils émettent aussi des vocalises qui leur permettent de communiquer entre eux. Donc, ils ont effectivement un langage. Et ce que l'on sait depuis quelques années, c'est que ces vocalises aussi correspondent à une identité d'un individu. C'est ce qu'on appelle une signature vocale. Ça veut dire qu'un dauphin émet un signal qui lui est propre à lui tout seul en tant qu'individu. Et quand on entend ce signal, on sait à qui on a affaire. Donc l'intérêt, c'est de coupler la nageoire dorsale et la voix pour avoir la carte d'identité de chaque individu. Ce que veut faire l'équipe, c'est de faire le lien entre la signature vocale qui est détectée avec l'hydrophone et l'individu qui va l'émettre. Donc, le premier travail, c'était d'abord d'identifier tous les dauphins qui sont présents ici. Ensuite, d'identifier les signatures vocales. Et à un moment donné, de matcher les deux pour savoir qui émet quoi. Ce qui veut dire qu'on peut à terme se passer, par exemple, de l'observation visuelle et que juste avec un hydrophone, on pourra dire, tiens, c'est un tel qui est aujourd'hui qui est présent dans la baie avec un tel, un tel et un tel. C'est un travail de longue haleine parce qu'imaginons que là, il y ait trois dauphins on est bien les dorsales, on n'entend que deux voix. On ne sait pas à qui sont les deux voix sur les trois. Donc, on sait que ça va être un de ces trois-là. Donc, il faudra que sur une autre capture ou à un autre moment, on recoupe en ayant la même dorsale, la même voix. C'est vraiment un gros travail. Mais bon, on se fait plaisir aussi un peu à écouter des fois et on émet des hypothèses. C'est un travail de titan. Les personnes qui travaillent sur ces programmes sont totalement désintéressées. C'est uniquement la passion qui les guide et l'envie de comprendre. Donc, c'est très touchant et surtout, ça impose un très grand respect. On a une misée d'enregistrement. On va tout ranger et on va essayer d'écouter ce qui se passe. Après avoir abordé toute la théorie, on va passer à la pratique, on immerge le micro. L'idée, quand on plonge cet hydrophone, évidemment, c'est à un moment donné de détecter un son émis par les cétacés pour dire, tiens, ils sont là, ils sont dans la zone. Donc, même si on ne les voit pas, on peut les entendre. C'est bon, mission accomplie. On y est ? On y est. On ne remonte rien. Bon, là, on n'entend rien. Il n'y a pas de signal sonore. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de signal qu'il n'y a pas de dauphin. Parce qu'en fait, les dauphins ne vocalisent pas tout le temps. Ils peuvent très bien être en train de nager tout simplement sans émettre de signaux. C'est comme nous, on n'est pas tout le temps en train de parler. On repart sur l'eau. C'est malheureusement notre dernière chance cet après-midi pour les voir parce que demain, l'actualité du zoo nous rattrape. Donc, il y a un bateau qui va traverser le golfe. Pendant ce temps-là, un autre bateau va faire des petits zigzags comme ça, on rentre envers le port pour, le long de ces lignes, essayer de spotter les animaux, de les observer. On regarde partout. On se dit que jusqu'au dernier moment, en rentrant même dans le fond de la baie du golfe de Saint-Florent, on peut les voir puisqu'ils sont forcément quelque part dans cette zone. On peut essayer de se rapprocher si tu veux. Là, on peut. Bon, mais là, c'est bien. On les verra, là. On les verra. On les verra. On les verra. On les verra. Jusqu'au dernier moment, on y croit. Jusqu'au dernier moment, on imagine qu'on va aller voir ou qu'on va entendre un souffle, etc. Et puis, non, ça sera à nouveau une journée sans. Bon, ben, nous voilà. Voilà nos amis qui arrivent. OK. OK. Alors ? Rien. Rien non plus ? Non. Rien du tout ? Je pense que personne n'est déçu de ne pas les avoir vus. On a appris beaucoup de choses. On a eu la chance d'avoir deux intervenants pour nous qui nous ont parlé beaucoup de leurs anecdotes, de leurs observations. Tout ça, c'est déjà une telle chance que finalement, le fait de ne pas les voir, je ne crois pas qu'il y ait de frustration chez qui que ce soit. Ça fait partie du jeu. C'est la faune sauvage. C'est comme ça. Quand vous êtes obligés de les voir au moins une fois, vous allez être obligés de revenir. C'est pas grave que les animaux n'aient pas été là. En revanche, c'est important pour nous d'être témoignés et de mettre en lumière ce travail-là par le biais des outils pédagogiques qu'on peut mettre place sur le parc. OK, bon retour, à très, très bientôt. Merci. Voilà. Merci. Allez, au revoir. Ah bah. Faut qu'il y en a un qui fasse le tour, Aurélie. Elle est là. Tu la vois pas ? Ah oui. Elle est juste là. Je suis contente. On a retrouvé ma grue exactement là où je suis allée deux fois la chercher. Tu la gardes en visu par là ? Je reste par là. De toute façon, regarde, elle avance vite, Pépette. Bah oui, oui. Oh purée, elle vole. Oh, mais elle vole bien. Elle vole. Et là, le problème qu'il y a, c'est qu'on la voit, mais elle nous voit aussi. Et du coup, en fait, elle s'envole. Oh là là, mais elle va où ? Je la vois plus. Trop dégoûtée. Ah, en fait, elle tourne. C'est qu'elle commence à être pénible, cette petite grue. Paul, tu la vois ? Elle vole là-bas, là, côté grizzly. Au-dessus de la... Ah, c'est aussi des pélicans. Je pense qu'elle boucle. Je l'ai vu partir en direction de la route. Elle a arrivé depuis les atolles. Elle a traversé les pélics. Eh ben. Donc, en fait, elle part au niveau de la route. Souvent, on a des oiseaux qui s'envolent aussi. Et là, on se décide de se diviser. Moi, je vais inspecter au niveau du bord de route. Ah oui, tu m'entends ? Il faudrait que tu remontes la route. Elle est là, en bas des lodges. D'ac. Tu peux venir me chercher ? Et là, je vois Romain, un pop-up, qui passe devant moi, limite prêt à partir. Et je lui dis, Romain, reviens me chercher. Du coup, il recule. Et puis, en fait, on monte tous les deux en gâteau par la route. Alors, attends, il a dit au niveau des longs lodges. Non, mais c'est une ouf, cette grue. Je les vois là. Bah, garde-toi. Comme ça, c'est assez en vol, peut-être, on avait un. Alors, on y va. On descend. Par contre, après, c'est super tressant parce que je ne vois pas du tout ce qui se passe. Donc, je sais que ma grue est là. Paul et Timica sont là. Et je compte sur eux pour qu'ils attrapent ma grue. Si tu regardes, là, il y a un trou dans la végétation, en face. Là où tu vois Paul. Ah oui, d'accord. En fait, je l'ai vu faire trois, quatre à la retour. Ah, c'est elle. Ça fait ça comme bruit, la grue. Ah, mais ils l'ont eu, là. Vous l'avez eu ? Ah, soulagement, en fait, ça y est. Je vais pouvoir récupérer ma grue et la remettre chez elle. Mais avant ça, il faut qu'on vérifie ses ailes parce qu'elles volent très bien. Et du coup, on va vérifier s'il n'y a pas quelques petites plumes à couper. Merci, Paul. Ah, merci à toi. À tout à l'heure ? Ouais, à tout à l'heure. Du coup, j'arrive à la fauconnerie avec ma grue dans les bras et Claire m'attend avec ses ciseaux. Bah oui, chérie, est-ce que tu veux couper, là, ça ? Ça va ? Mais sinon... On fait encore tous les trucs coupés de la dernière fois. Claire vérifie les ailes et en fait, on s'aperçoit sur l'aile qui est rémigée. En fait, on rémige qu'une seule aile. Du coup, en effet, il y a quelques petites plumes mais il n'y a vraiment pas grand-chose. En fait, elle arrive à voler avec beaucoup de plumes en moins. Ça devrait aller ? Ah bah là, je pense, ouais. Ma belle, je pense pas qu'elle va voler quand même. Allez, j'y vais. Merci. Eh bah écoute, je t'en prie. À plus. Ouais. Donc, une fois que c'est terminé, je garde ma grue dans les bras. Là, je vais pas la lâcher. Du coup, je me dépêche à la nausie. T'es chez toi. T'es trop contente. Oui, c'est les retrouvailles. C'est trop mignon parce que du coup, elle rejoint vite sa copine. Et en fait, tu la sens trop bien. Elle écarte un peu les ailes. Elle est toute contente. Bon, bah super. Tout s'est bien terminé. Je suis rassurée. Ma journée va pouvoir se terminer tranquillement. Allez, go. Allez. Allez. Emmène-moi. Aujourd'hui, je suis avec Charlotte parce que dans mon planning du mois d'octobre, je vais être sur le secteur 4. On a catavarie, tortue, la gamelle grue et la gamelle de la cigoglie. Très bien. Coucou, les loulous. Je suis super contente d'être formée sur ce secteur-là qui a des espèces super, très, très différentes. Et ouais, il a l'air génial, ce secteur. Vraiment l'air génial. Vous êtes tellement lignants. Ce soir, nouvelle épreuve du zoatlon. Axel contre Marion. L'objectif, c'est de venir vous rencontrer et c'est celui qui fait tomber l'autre qui a gagné. Moi, je ne fais pas l'épreuve aujourd'hui, mais c'est notre chef cuisinier qui va disputer l'épreuve de ce soir. Quand je vois Axel monter sur sa bouée, je me dis que ça ne va pas être facile parce que Marion, elle est très, très forte. N'hésite pas à être défoncée. Je suis là pour cartonner. Je vais le faire tomber. Allez Marion ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada